Il y aura très probablement toujours des cookies tiers mais dans une volumétrie très amoindrie globalement en 2025. Petit à petit les cookies vont avoir tendance à disparaître et tous les calculs que l'on peut réaliser aujourd'hui sur le marché démontre qu'il restera potentiellement 10, 15, 20% de cookies tiers, ce qui fait qu'on n'en fera sans doute pas grand chose. Le marché publicitaire va être extrêmement impacté par la disparition des cookies tiers. L'industrie s'est totalement structurée et construite autour de ce cookie, de ce petit identifiant qui a un bout de texte, qui derrière permet de faire du ciblage, de la mesure et qui donc derrière permet de piloter finalement l'ensemble des activations. Tout ceci est chamboulé et donc il faut repenser complètement le modèle de la publicité pour réussir à pouvoir derrière continuer à piloter, à opérer et à optimiser les investissements publicitaires. Il existe de nombreuses alternatives évidemment derrière ces solutions là. Difficile pour moi en tant que cabinet de conseil d'en citer qu'une seule, globalement on en décerne au moins trois. Une autour de la collecte de la donnée avec tous les enjeux du server side, tracking pour les annonceurs. Une autour des ID et de l'utilisation des données CRM évidemment des annonceurs mais aussi de l'ID universelle pour l'ensemble des éditeurs. Et puis derrière tous les sujets de la mesure avec tous les enjeux autour du marketing mix modeling et donc de la data science au service de la publicité et du média. Pour réussir dans un écosystème sans coût qui tire, il faut de la patience, de la persévérance, de l'intérêt surtout. Il faut creuser les sujets et il faut tester, 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 tester. Donc il faut finalement derrière de la méthodologie et donc se faire accompagner pour pouvoir réussir à avancer sur ce sujet là.